bonjour à tous donc aujourd'hui histoire de ne pas changer toujours sur cizia ziké mais la petite différence de l'accoutumée ça va être sur l'enfance de cizia donc je tiens donc déjà remercier une certaine agnès qui se reconnaîtra qui m'a donné des éléments de compréhension qui font que par rapport à mes 35 relectures donc de oraux et quatre lectures de parodies j'en suis aujourd'hui à pouvoir entre guillemets limite confirmé que les propos de que j'ai eu avec cette dame ont fait la différence donc avant de commencer le fameux pouce inscrivez vous voilà ce qu'il en est ziké donc fils de d'un légionnaire albanais et d'une mère grecque mais en 49 donc au maroc voilà j'ai donc discuté avec cette avec agnès donc que je salue au passage et donc elle m'a donné des éléments de compréhension qui font le détail que ce père légionnaire qui cherchait donc à rendre offensif ses enfants qu'il soit leur avantage ou à leur désavantage et donc à rendu offensif ziké quelle que soit la situation mais petite chose à savoir ce qui fait que la réactivité de ziké c'est que le cadre dans lequel il était carré de par ce père légionnaire fait que ziké a voulu vaille que vaille être comme cela comment vous dire c'est même pas qu'il a été il a été conditionné rappelez-vous le fameux circuit de la récompense dont je vous parle tout le temps ce fameux circuit de la récompense la mémoire donc j'en reviens au fameux circuit de la récompense vous avez donc la motivation le contrôle la récompense et la mémoire la mémoire a été extrêmement sollicité ce qui fait toute la différence et donc comprenez que ce père a mis en mémoire si je puisse dire les les raisons en pas les fonds le monde ziké être offensif d'une de deux toujours avoir l'ascendant et le fait d'avoir si je puis dire un besoin viscéral pas de défier l'autorité mais d'être l'autorité donc voilà ce qu'il en est lorsqu'il a été donc pour reprendre une phrase du texte lorsqu'il a été en âge de courir plus vite que son père plus personne ne lui a donné d'ordre dans le texte or au avoir le passage se trouve pour ceux qui souhaiteraient le voir il se trouve au niveau donc de la rencontre entre la mère de comment il s'appelle sancho et au moment où ziké la rencontre voilà boum chose à savoir donc j'en reviens donc à ziké et à cette façon de voir compte tenu du fait que ce le père cherche à le rendre constamment offensif et que là comment dire comment dire le fait d'avoir une vision étriqué ne permet pas entre guillemets de s'ouvrir lorsqu'il sortait de ce cadre familial il voyait énormément de choses qui n'allait pas forcément dans le sens du père qui cherchait le contraindre et donc au moment où il a eu l'opportunité de pouvoir faire ce qu'il voulait il a fait ce qu'il voulait à autre chose importante à savoir ce sont des latins mère grecque père albanais donc ce sont des gens si vous voulez très très famille et le besoin viscéral de ziké de ne pas comment dire de faire en sorte que papa et maman ne s'inquiètent pas fait qu'il avait besoin de s'en aller sortir de ce cadre certes je pense agréable mais qui le contraignait à devoir agir de telle façon autre phrase d'un autre texte au roi en co de mémoire où il expliquait que de par son côté latin côté faiblesse le côté montrer n'était pas accepté donc ce père qui a eu une importance capitale car sachez le vous le savez sûrement donc 6 ya ziké 6 ya ce n'est pas son nom son prénom c'est jean charme au décès de son père il a repris le nom de son père donc au niveau psychologique ça crée quelque chose d'assez spécial qui fait que un besoin viscéral d'être l'autorité ce père a démontré son autorité il était valable pour reprendre ses propos dans une de ses vidéos 6 ya gentil homme de fortune pour ceux qui seraient intéressés et donc a démontré qu'il était valable il a démontré donc que lui aussi voulait être valable sans être devable si je puis dire de qui que ce soit car voyez vous quand vous sortez du cadre familial du cadre protecteur du cadre entre guillemets la loi à court il vous faut si je puis dire créer des lois qui vous soit qui soit votre avantage et le seul endroit si je puis dire ouf les lois sont en moi sont à votre avantage c'est le côté marginal s'il avait quitté le cadre familial avec des lois pour retourner dans un cadre comme à tout le monde où la loi à court il serait resté si je puis dire dans son concours dans son concours familial donc c'est la seule chose qui se présentait à lui pour pouvoir y mettre sa loi la marge et c'est l'une des raisons qui fait que ziké a énormément aimé la marge la raison les simples pouvoir y mettre sa loi donc pouvoir y mettre ses raisons et ça explique d'autant plus cette capacité si je puis dire à faire face à nombre de choses dans le cadre où la loi n'a pas lieu il vous faut si je puis dire prendre l'ascendant comment prendre l'ascendant par rapport à tous ces gens qui sont à la marge et faire en sorte qu'il y ait si je puis dire une vie quoi pour que ça puisse se faire chose à savoir par rapport à la marge quand on fait le par rapport à la vie et à la survie dans la vie si je puis dire vous avez des éléments qui vous permet donc de développer de faire en sorte que ça soit fonctionnel et que ça marche c'est la vie dans la survie pardonnez-moi dans la marge la marge c'est quelque chose où vous avez une performance à faire pour qu'il y ait survie la survie est fonction d'une performance survie égale performance et donc cet homme qui je reprends le propos dès qu'il a été en âge de courant plus vite que son père plus personne ne lui a donné d'ordre dès qu'il était en mesure d'être capable de courir donc c'est au-delà de la vie c'est vraiment la survie quoique d'abord ça a été de la vie après ça a été de la survie d'être capable d'être capable de faire de partir de faire en sorte que son père ne lui donne plus d'ordre il y est allé et c'est le détail qui fait l'ordre pardonnez-moi je vous donne beaucoup d'éléments mais pour que vous puissiez d'autant mieux visualiser la chose la vie est fonction de alors la vie un développement fonctionnel qui marche dès qu'il a été en mesure de courir plus vite que son père plus personne ne lui a donné d'ordre mais pour pouvoir faire en sorte que plus personne ne lui donne d'ordre il lui fallait compte tenu que le cadre ou la loi à court fait qu'on lui aurait redonné des ordres être dans la survie donc à la marche la survie nécessite une performance pour que plus personne ne vous donne d'ordre et c'est vraiment génial à percevoir à comprendre et autre fait marquant qui fait que il est tombé dedans dans dans la cam le père sans vouloir il a rendu offensif mais malencontreusement aussi d'après ce que j'ai pu comprendre d'après les propos de monsieur Thierry Poncet et d'après au-delà des propos de Thierry Poncet vous aviez les propos d'une autre personne que je connais bon qui m'a donné des éléments de bref il a été entre guillemets et tapé parce que compte tenu de son besoin de vivre il n'était pas de trop et ce qui fait que ce cadre ce militaire qui voulait mettre des cadres dans son foyer l'a poussé plus ou moins à contrevenir à son autorité ça c'est Agnès qui me l'a appris mais et ça fait toute la différence ça veut pas dire que les autres frères et sœurs ont fait la même chose mais quand vous êtes dans un cadre rigide fait comme ça voilà là et que vous avez un esprit si je puis dire qui vous permet un logiciel qui vous permet de voir comment dire d'avoir une envergure assez conséquente pour pouvoir faire la différence c'était le cas de Ziqué vous ne restez pas et cette capacité si je puis dire il s'explique par son référentiel et par entre guillemets la mémoire qu'il y a dans le fameux circuit de la récompense qui fait que dès qu'il a goûté que ce soit fumette ou autre impossibilité pour lui de revenir en arrière c'est pour ça que tout le long de sa vie depuis de mémoire depuis qu'il a 13 ans il est coutumé de la fumette il est coutumé de la jouissance la jouissance comme il l'a expliqué dans le livre parodie la jouissance entre guillemets est quelque chose si je puis dire de ponctuel la prise de drogue est quelque chose de ponctuel donc dès qu'il a pu éprouver du plaisir par ce côté ponctuel par cette survie boum il est tombé dedans et il n'a plus pu faire de retour en arrière donc vous avez donc son cerveau qui a été si je puis dire sa mémoire qui a été imprégnée par toutes ces endorphines et toute cette endorphine adrénalique due à cette jouissance qu'il pouvait avoir de par le sexe faible et de par les drogues et donc il n'a pas pu si je puis dire l'imprégnation était telle à son âge qu'il ne pouvait qu'être comme cela ce qui explique que tout le long de sa vie il a pris des drogues pour pouvoir entre guillemets être d'autant mieux je pense vous avoir donné le plus gros de mon explication sur si je puis dire la genèse de ce qui était éziqué ah pardonnez-moi chose que j'oubliais la mère exceptionnelle la mère de par le fait qu'elle a voyagé qu'elle avait énormément voyagé elle a développé ce qu'on appelle une compréhension des biais cognitifs des comportements qui n'ont ni logique ni raison mais qui sont présents ce qui fait qu'elle était en mesure de plus ou moins prévoir et prédire si je puis dire les certaines choses je vais essayer de me faire comprendre quand vous êtes originaire du pourtour méditerranéen cette femme est donc allée au Maroc avec son compagnon à la suite de ça elle est allée en France vous aviez à l'époque si je puis dire entre 49 et 59 49 années de naissance de ziké c'est à l'âge de 17 ans qu'il a quitté donc la France donc de 59 de mémoire oui de 59 à l'âge de 17 ans qui font donc 69, 7, 7, 14, 15, 16 66 ziké était en France donc vous aviez un afflux entre autres les plénoirs originaires du pourtour méditerranéen qui étaient présents des français qui étaient donc sur place du côté de Bordeaux qui font que comme cette femme originaire du pourtour méditerranéen connaissait si je puis dire les us et coutumes des méditerranéens elle vient en France elle est en mesure de par sa plasticité de comprendre ce qui lui fait face elle a transmis plus ou moins cette capacité à comprendre les choses sans pour autant à savoir les choses pardonnez-moi elle a transmis cette capacité à savoir les choses sans pour autant comprendre qui dit comprendre dit connaître mais les personnes qui lui faisaient face elles ne les connaissaient pas forcément par contre elle savait que les gens originaires du pourtour méditerranéen les gens originaires des pieds noirs d'Afrique du Nord et j'en passe et j'en passe avaient certains comportements certaines caractéristiques les français de l'époque avaient certains comportements ce qui faisait qu'elle était en mesure de savoir et de comprendre et le côté si je puis dire pas mystique mais de cette femme s'explique par cela je pense vous avoir donné le plus gros de mon explication je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt et si vous souhaitez vous inscrire le pouce et inscrivez-vous ciao ciao